Musique Nous sommes mardi 3 novembre 2019. Nous vous proposons de suivre la marche qui est organisée par les habitants de quelques cellules de Rwenda. Bonjour, vous pouvez nous dire pourquoi vous manifestez ? Nous marchons parce que nous sommes maintenant victimes des tracasseries policières à vivre de Pémo dans notre quartier web. C'est pourquoi nous sommes en train de marcher, pour aller dénoncer cette façon de faire de certains éléments de la police. Voilà tout ce qui nous permettra de marcher. Quels sont ces genres de tracasseries dont vous êtes victimes ? Nous sommes vraiment, il y a des coups de mal, il y a même des arrestations arbitraires, il y a des violets, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de griefs que la police, qui est vraiment portée à la loi de la police, à Ville de Pémo, précisément à Rwenda actuellement. Alors, est-ce que vous avez prévu que ce sont les éléments de la police ? Oui, ce sont les éléments de la police, ce sont les gens qui nous maîtrisons bien, nous ne pouvons pas vraiment dire que ce sont les bandes ou quoi. Ce sont les éléments de la police qui sont en train de nous tracasser et que l'ordre et la paix sociale est chez nous. Depuis quand cette situation est perdue ? Bon, en tout cas, cette situation est devenu très fière depuis environ un mois et demi, même jusqu'à ce que une d'entre nous a perdue l'âme par crise cardiaque suite à des coups de balles répétitives dans notre contraire. Qu'est-ce que c'est qu'il y a des gens qui sont là ? C'est qu'il y a des gens qui sont là ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a des gens qui sont là ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a des gens qui sont là ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a des gens qui sont là ? C'est parti ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonne mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. Et pourtant, chez nous, au quartier Rwanda, en ville de Boutembo, cet article est foulé indationnellement au pied par les commissaires supérieurs de la police, ville de Boutembo, qui nous persécute en utilisant certains éléments de la police et bas d'autres jeunes et civiques incontrôlés pris pour des groupes de pression. A titre illustratif, en date du 16 novembre 2019, des jeunes badauds incontrôlés, protégés par une cinquantaine d'éléments de la police, avaient détruit méchamment une centaine de maisons et emporté ainsi nos biens estimés à plus de 20 000 dollars américains, sous prétexte de l'exécution des jugements fictifs. A date du 18 janvier 2020, ce fut une surprise désagréable émanant de la police nationale congolaise, en ville de Boutembo, contre la population victime. Ce jour, une soixantaine d'éléments policiers ont créputé d'innombrables balles réelles et ils ont blessé une quarantaine de citoyens. Ils ont détruit nos maisons avant d'aborder encore nos biens estimés ce jour-là à plus de 16 000 dollars américains, jusqu'ici non encore restitués. A depuis de la présence du procureur de la République, Valérie Malil-Ploumane, sur le terrain conflituel, à date du 22 novembre 2019, qui, une visseau, avait qualifié de flou les limites inscrites dans le jugement RCA 777, rendu par sa juridiction. Ce qui nous étonne, c'est de voir le colonel Richard Mbambi, commandant Penseville de Boutembo, continuer à faire croire à l'opinion que, jusqu'à présent, les dits jugements à sa force légale. Notons par ailleurs qu'à date du 5 février 2020, les victimes étaient incitines au TGI Boutembo. Et notre fait étrange s'y est produit. Sous l'ordre du commissaire supérieur de la police nationale congolaise, avis de Boutembo, des enfants, des femmes allaitantes, des vieillards ont subi des traitements criels, inhumains et dégradants, de la part des éléments de la peine s'est déployé à cascades devant les palais de justice, des crépitements de balles, de bombes lacrymogènes et des fouets sans précédent. Ces jours-là, on a compté une vingtaine de blessés et traumatisés qui n'ont jamais reçu une seule assistance humanitaire. En date du 8 février 2020 et du 23 juin 2020, pour s'imprégner de la réalité des faits vécu à Rwanda, les avouins du gouverneur du Nord-Kivu, respectivement, les ministres provincials de la justice, son excellence, Robert Mafungula et les ministres provincials des affaires fonciels, son excellence, Mouindo Boulouli-Rodriguez, tous deux sidérés, ont insisté que chaque victime reste dans sa parcelle, tout en embrassant toutes les voies légales. Nonobstant cela, les commissaires supérieurs continuent à outrépasser les retombées de l'exécutif provincial en terrorisant les victimes pour que ce dernier abandonne de force leurs parcelles et maisons. Il s'y est de rappeler que notre cause est pendante à la Cour d'appel de Goma, sous RCA 44, 95, 44, 96, 44, 97 et 44, 98. Malgré le caractère suspensif de l'exécution par l'introduction de la cause en appel, le commandant Penseville de Boutembo continue à terroriser les victimes sous prétexte pour lui qu'il exécute les jugements RCA 777, sans dimension précise, et également le RCA 45, 61, frappé d'appel à Goma. A date du 24, 25, 28 septembre 2020, vu la persistance du dossier Mboko et les conséquences néfastes qui a découléré, la commission diocézaine justice et paix de Boutembo-Beni, sous l'initiative du Mgr Paloukou Sikoulimexedek, en collaboration avec la coordination de la société civile de Boutembo, un certain député, dont un national et un provincial élu de Boutembo, a entamé et facilité un dialogue de vérité, des tentatives de réconciliation des partis à conflit. Il s'est révélé que les victimes sont innocentes et que Mouindombo, le destructeur de nos maisons, est rejeté par les familles des véritables terriens de Mboulou, Moutitiro et Boussumba, qui ont dimanche loti leur terrain et vendu à la population aujourd'hui victime, auprès de qui il se prévalait appartenir à son autoproclamage chef terrier à pleine ville. Mboko n'a pas été capable de prouver qu'il est de la lignée des anciens chefs terriens et a droit sur le terrain conflictuel. Par honte de l'incapacité de prouver son appartenance, Mouindombo a délibérément claqué la porte du dialogue après la première étape des tentatives de réconciliation, dont la copie est en annexe de ses mémons. A dépit de tout ce qui est relaté si haut, le colonel Richard Bambi, commandant Bencevi de Boutembo, continue à perpétrer des exactions aux pauvres victimes, lesquelles les exactions s'intassifient depuis le 15 septembre dernier jusqu'à ce jour, au point de paralyser les activités scolaires, profaner les structures sanitaires, les tombes familiales dites à Maheron, générer les traumatismes des arrestations arbitraires, des harcèlements des femmes, des coups de blessure volontaire, des extorsions d'argent et une perte à vie humaine. Ici, il s'y est de préciser qu'à date du jeudi 22 octobre 2020, la nommée Kavu Regina 44 a révolu et a appris à partir du marché Rwenda, où elle avait l'habitude d'exercer son petit commerce, de clébitement des balles, menaça de nouveau des guérbissements. Difficile de se contenir, la pauvre femme a piqué d'une crise cardiaque. Dépêchée à l'hôpital général de référence de Katoa, la victime a rendu l'âme laissant ainsi six orphelins ingossolables. Au démerant, nous, victimes de déguerbissements et d'émolition des maisons au quartier Rwenda, sommes persuadés que le commandant à peine sévit de Boutembo, se tremble dans des infractions si après. Troubles 1. Troubles à l'ordre public. 2. Injures publiques attaques à la communauté locale de tribales. 3. Détournement des éléments de la police de leur mission régalienne. 4. Rébellions. 5. Arrestations arbitraires. 6. Associations de groupes de malfaiteurs. 7. Organisation des mouvements insurrectionnels. 8. Corruption et détention des biens mal acquis. 9. Inciberination à l'autorité civile, locale et... 8. Sorrel espaire. Je vous remercie, je vous remercie. 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 l'investigation. Il faut aller sur le terrain. Je ne suis pas le seul qui possède de développer des terres là-bas. A côté de moi, il y a une... Quand il parle de la partie conflictuelle, à côté de moi, il y a une école. L'école est aussi dans une partie conflictuelle pour l'interrogation. A côté de moi, il y a des gens qui ont accepté des concessions. Plus grandes d'ailleurs que moi. Vous entendez qu'on en parle? Non. Mais c'est le colonel Mbam. C'est là où vous devez savoir, non, il y a quelque chose. Bon, là c'est en 2015. La partie qui pose des problèmes. Moi je me demande bien, ça fait bientôt une année pour vous parler, mais vous êtes un journaliste d'investigation, mais vous ne faites pas des investigations et objectives. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que je m'appelle Mbambi? Non, entre nous. Faites des investigations. La partie où il y a des problèmes, c'est à deux kilomètres, à deux kilomètres, deux millimètres plus ou moins, dans la vallée à côté d'une école primaire là-bas, loin. Mais qu'est-ce qui fait que le problème me quitte là-bas, remonte c'est là où moi je suis. C'est parce que je m'appelle Mbambi, originaire du Bas-Congo. C'est ça. Parce qu'à côté de moi, il y a des concessions des gens. Et vous, si vous faites des investigations, vous saurez les propriétaires, vous saurez leurs noms, vous saurez les origines. Ça ne fait pas de bruit. Non. Il faut qu'on dépasse ce stade-là. Le Congolais, quand il a un petit moyen, il peut acheter quelque chose là où il est. Vous serez content si j'ai ces petits moyens. J'entre les barres en barres. Je bois à gauche, à droite, les boîtes de nuit. Jusqu'à uriner dans les patrons. Là, au moins, il n'y aurait pas de bruit. Mais quand on fait quelque chose qui reste dans le milieu où on a travaillé, c'est un problème. Parce que moi, je suis venu travailler quand même. Demi, on peut, demain. J'irai ailleurs. Donc, ça fait mal aux gens que le colonel Mbambi ait quelque chose à vous t'aime. C'est mal. Non. Nous devons transcender. Nous devons éviter cela. Nous devons éviter cela. Et puis, quand je dis que c'est un terrain qui appartient à quelqu'un, mon ami, je te dis, beaucoup a gagné ça fait, je ne sais pas combien d'années. Et moi, j'ai acheté celui. Il y avait des briques dedans. Et j'ai acheté des briques aux propriétés des briques. J'ai des récits. Alors, quand il y a quelqu'un qui se dit porte-parole de ce coin, qui n'a même pas un mètre carré là-bas, mais qui se donne pratiquement le courage de vouloir récolter l'argent ici, là, pour faire croire qu'il fait le démarche. Quelle démarche? Problème et la justice. La solution pour la justice, ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas le simple fait de faire marcher les filles ou les femmes nues ou à l'émunie qu'on aura la solution. Non. Mon ami, je te dis que si je n'avais pas raison, tu le saurais déjà. Ils sont allés. 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 Qu'est-ce que j'ai à faire? Oh non, il a mis des policiers, tout ça. Mais mon ami, quand il y a jugement, le juge détermine à la fin ce qu'il faut faire. M. le procureur, propriétaire, défenseur de l'État congolais, il est en droit, c'est dans cette loi de récolter la police. Le commandant de la police n'a pas la faculté de refuser une réquisition de M. le procureur, sauf s'il n'a pas étudié. Mais si, réellement, c'est un commandant qui a étudié, il va faire exécuter la réquisition de la police. Le policier ne veut pas déguerpirer. Par ça aussi, c'est une leçon que je dois donner à beaucoup de gens qui semblent avoir terminé en droit, mais qui font semblant de ne pas... Bon, il y a des gens qui ont terminé en droit, mais qui n'ont pas suivi tous les coups de droit. C'est ça qu'on l'a mal. Le policier ne va pas déguerpirer. Le policier va sécuriser le greffier qui fait le déguerpissement. Le greffier, avant d'aller au déguerpissement, il va engager une main d'oeuvre qui va l'appuyer au déguerpissement. Et la police sécurise. Mais c'est devenu problème de la police. Et c'est devenu problème de la police. C'est devenu problème du colonel de Mbann. C'est ridicule. Et il y a même un député qui, il me semble, doit être licencié d'une grande université, mais qui ne fait pas honneur à l'université. Il va inciter les gens inutilement. Il est allé même photographié ce qu'il a construit. Ça veut dire que pour lui, quand on est un bambi, originaire du bac, on ne doit pas construire la boutique. Lui, il est en train de construire quelque chose, non ? Nous avons sur les images de son immense, ça doit faire une maison de trois étages. Le quinoa, lui ont posé la question, mais c'est ici. Comme quand ils disent les concessions de quelqu'un, quand ils disent les concessions de quelqu'un. Quand ils disent les concessions de quelqu'un, moi je suis juriste, moi je suis magistrat, je suis juge, je suis greffier. Mais entre nos chers amis, ça quitte un dossier judiciaire, ça vient un dossier de la police. Ça quitte un dossier de la police, ça devient un dossier de colonel Mbann. Non. Donc moi je dis ici, pour ce dossier, j'ai des papiers, j'ai acheté à la personne qui avait gagné le procès, les briques qui étaient dedans. J'ai remis l'argent, il est vrai que je peux rester avec quelques 200 ou 300 dollars, mais j'ai des papiers qui disent que, « Monsieur, j'ai déjà donné l'argent à monsieur, donc j'ai acheté les briques. » Donc on ne peut pas se fier de la durée pour dire que non, écoutez, il faut marcher dans la rue, il faut que le colonel parte, il faut une pétition pour qu'il parte, « Oh non, nous avons fait partir son prédécesseur. » Non. Il faut que les intellectuels évitent cette histoire de dire, « Nous avons fait partir. » Oui, nous en avons ni. Vous excitez la population inutilement à la haine. Quand un commandant vient à Boutem, il ne vient pas pour être chef pour du mien, non. Il ne vient pas pour être un moi-mi, non. Il travaille, après un moment, il sera obligé de partir. Bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que vous initiez une pétition ? Le problème de multitude, donc c'est moi le magistrat, c'est moi le juge, c'est moi le greffier. Non, entre nous. Soyons un peu nationalistes. Parce que le Congo, c'est chez nous. Moi, est-ce que je ne suis pas autorisé à construire quelque chose à Boutem, si j'ai le moyen ? Est-ce que construire quelque chose à Boutem est incompatible avec le commandement ? Les gens qui ont des problèmes n'ont qu'à se référer à la justice. Il ne faut quitter le problème du côté de la justice pour que ce soit un problème de police, qui, à la fin, doit être un problème de colonel Mbappe. Il faut voir les mémos qui sont venus de poser à la mairie. C'est ridicule. Il y a même de grandes personnes qui se réunissent pour trouver une solution, et aussi Cone Mbappe. Alors, que sont les intellectuels qui peuvent bien venir me poser la question aussi. Cone Mbappe. On cite trop ton nom ici. Vous, qu'est-ce que c'est ? Je vais leur dire. Voilà un peu à ce point. Alors, vous dites, est-ce qu'il n'y a jamais eu des difficultés ? Les accusations ne sont qu'un règlement des comptes. Bon, mon ami, moi je suis le commandant de la police. Le commandant de la police, il est un nationaliste. Parce que vous voyez bien, je suis du Bacongo, n'est-ce pas ? Mais je travaille à Boutembo. Je suis du Bacongo, n'est-ce pas ? Mais j'ai travaillé à Kisadani. Quand c'est encore la province orientale. J'étais le chargé des opérations sur toute la province orientale. La plus grande d'ailleurs, qui était à l'époque. Je connais tout l'ancien district de Tchop, qui est devenu la province de Tchopo. Je connais tout le district de Bouta, de Basueli, qui est devenu une province de Basueli. Je connais toute la province de Boutoui, toute la province de Otueli, toute la province de Itoui, Otueli, Basueli, et puis Tchopo. Je connais, parce que j'y ai fait pratiquement 16 ans. 16 ans. Et vous allez me dire que dans 16 ans, moi aime le Congo. Parce que le Congo, c'est comme un Nandais. Il aime l'économie. Vous allez me dire que je n'allais pas construire les choses dans ce qui s'est gagné. Mais je ne vois pas, je n'ai pas vécu ce qu'ils sont en train de vivre ici. Pour un truc, ça devient maintenant un problème. Je n'ai pas vécu ça, Ksangali. Mais entre nous, à l'où c'est Ksangali. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que des gens de Tchopo qui sont là-bas. A Ksangali, non, entre nous. Donc je voudrais que vous dites, vous allez dire à un monsieur qui se dit porte-parole, qui n'a même pas aimé mettre le carré là-bas, de laisser le nom du colonel Mbambi. Il faut qu'il ait laissé la xénophobie. Si lui n'a pas encore eu la chance de voyager, parce que né à Goutembo, donc né à Goutembo, grandi à Goutembo, mari à Goutembo, étudié à Goutembo, jusqu'à je ne sais pas si j'aime précisément le secondaire, et puis mari à Goutembo, donné naissance à Goutembo, si lui n'a pas eu la chance de voyager, ah tchébat, il ne doit pas transformer un problème judiciaire à un problème du colonel Mbambi. Non, franchement. Donc, moi je n'ai pas de problème avec NLI. NLI, c'est NLI du peuple. Moi je suis ici pour sécuriser le peuple. Et nous faisons ce travail ensemble, et le peuple, et la police, et d'autres services. Et donc, c'est à lui de voir. S'il a un problème, il vient me prouver dans mon bureau, il aurait des explications. Mais il ne doit pas aller sur la place publique et commencer à vilipander mon nom. Commencer à vilipander le corps que j'ai la charge de diriger. Non, là je le recadre. C'est du français facile. S'il va sur la place publique pour me vilipander, je ne vais pas me taire. Tout le monde, tous, nous avons étudié au gré des vagues 2. Et donc, je ne vais pas me taire. Et s'il veut un débat en français, je suis prêt. Voilà, donc je n'ai pas de problème avec celui que vous appelez votre élu national. Moi, mon problème, c'est que il doit savoir que lui, à Kinshasa, il est chez lui, au Congo, moi à Boutem, mais je suis aussi chez moi au Congo. Et donc, il n'a pas à inciter les gens, il n'a pas à photographier cette petite maison pour publier. Parce que lui, il était à dire de construire à Linguala, une maison de trois étages. Et vous savez, la parcelle à Linguala coûte combien ? Vous connaissez le prix de la parcelle à Moutitiro ? Comparé avec la parcelle à Linguala, ça coûte combien ? Vous êtes des journalistes d'investigation, faites des investigations. Face à cette situation, tentez des sites honorables de vouloir se tirer la sympathie de la population et qui pourraient engendrer des révoltes directement. Ça peut avoir des répercussions sur la sécurité elle-même. Quel peut être votre message ? Non, je vous ai dit ici que les Bibolais et la Bibolaise sont des avertis. Dieu a béni cette ville. Rares sont les villes où il y a des universités médines locales. Vous savez, l'université de l'ICG, c'est du fonds des banans, des natifs, la grande université que vous voyez. Il y a aussi l'IAC maintenant. Bon, peut-être que nous pouvons dire que l'IOR, c'est l'État congolais, mais prenons l'ICG et l'IAC. Quelle université encore que j'y connais ici ? Bon, il y a aussi d'autres. Mais il n'y a pas assez de villes où il y a les universités, où les enfants du milieu se sont forgés pour mettre un bichu comme ceux des universités-là. Et donc, le peuple, le Bibolais et la Bibolais, les Bibolais et la Bibolais sont déjà des grands intellectuels. C'est vrai, il y en a qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais ne vous en faites pas. Ils ont la sagesse de trouver que... Ah, c'est le commandant, il n'y a pas de la parole. Il y a des pétitions, mais... Il y a des pétitions, il n'y a pas de la parole. Il y a des pétitions. C'est le seul question, non ? Vous dites, non, nous allons iniser une pétition pour qu'il parte comme nous avons fait partir ce prédécesseur. Ce n'est pas vous qui avez fait partir le prédécesseur. Vous n'avez pas le pouvoir. A Panakoulongo, il y a la population d'Otengou. A Panakoulongo. Si vous n'avez rien fait au Parlement, si vous n'avez rien fait à ta population, demandez seulement pardon et puis demandez conseil qu'est-ce que vous devez encore faire. Il ne faut pas venir chercher la sympathie au nom de Kitabakoulou. Kitabakoulou n'est pas votre tremplin. Vous n'allez pas marcher sur lui pour avoir votre grade. Non. Faites vos histoires. Laissez Kitabakoulou calme, faire son travail. Laissez. Il ne faut pas amener la population à une haine. Il ne faut pas inciter la population à avoir une haine contre le combleur commandant. Le jour où Dieu dit qu'il n'est pas un homme que tu dois aller travailler ailleurs. Mais j'irai. Je ne suis pas venu pour être moi-même. Mais je fais mon travail comme un véritable bibolé. Voilà. C'est ça ma conviction. Je fais mon travail comme un bibolé. Je ne fais que mon travail comme si je suis originaire d'ailleurs. Non. Je ne fais pas ce qu'il n'y a rien. Je ne fais pas ça ni comme bibolé. La preuve est que j'ai eu un obé de terre. Je construis. Parce que je suis bibolé moi aussi. Ah, tu as coïncité partout pour qu'il ne croit que non. Je ne suis pas congolais. Je ne suis pas bibolé. Non. Je suis congolais. Je suis à Boutembo. Je suis bibolé. J'étais pissangali. J'étais boyomé. Maintenant, je suis à Boutembo. Je suis bibolé. Et quand j'ai un petit mot et pour marquer mon alliance avec Boutembo, je construis quelque chose. Voilà. Donc, c'est à lui. S'il trouve que toute personne qui doit construire doit nécessairement être bibolé, descend. Ok, d'accord. Mais moi, je suis bibolé parce que je travaille à Boutembo. Et ce n'est pas n'importe quel travail. Sécurisez les gens. Vous devez vous-même être à leur place. Je sécurise. Je participe dans la sécurisation des bibolé. Et moi-même, je dois me faire bibolé. Et comment on va dire ? Tu as fait 4 ou 5 à Boutembo. Oui, mais oui. Qu'est-ce qu'il y a laissé là-bas ? Oui, j'ai une petite cabane à Boutembo. C'est la prouver que les gens ne se disent pas que il y a une cabane comme Madame Moya et qu'il y a une faim et qu'il n'y a pas à la maison. Mais il y a une comme au Congo. Mais il y a une faim et qu'il n'y a pas. Voilà. C'est ça. vous voyez la mairie il y a des arbres non la clôture la mairie m'a clôturé par des arbres est-ce que je me suis dit que quand j'arrive à côté je vais être chef Koutoumé, je ne peux plus aller non je plante les arbres quand je partirai d'ici la mairie sera entourée des arbres on dira oui, c'est le colonel Mbam qui avait planté ces arbres à son époque voilà, je dois faire ma part chers internautes partout dans le monde nous vous disons merci de nous avoir suivi à la présentation au revoir à la présentation